C'est parti pour les grands travaux à l'entrée d'Aigues-Mortes. Avant la destruction et la reconstruction du pont de Provence, Enedis, GRDF et Orange s'activent pour déplacer leur réseau qui utilisait jusqu'alors l'ouvrage pour traverser le canal du Rhône-A7. Ces jours-ci, un impressionnant forage passant 115 à 20 mètres sous le canal doit être réalisé. On va creuser un tunnel suffisamment large pour faire passer en commun Enedis, GRDF et Orange. Le fourreur traverse le canal, nous dépose des fourreaux pour qu'on puisse y passer nos câbles. Fourreaux que nous, on va raccorder à notre réseau souterrain existant. Tout ça est prévu pour cette fin d'année. On doit terminer tout ça au plus tard, autour du 10 janvier, afin de permettre au Conseil départemental de commencer au plus tôt la destruction du pont pour que le nouveau pont soit accessible assez rapidement en 2022. Pour ces travaux qui devraient impacter un millier de clients, Orange investit près de 100 000 euros afin de faire les choses au mieux. Mais il n'y a pas une minute à perdre dès le dévoiement achevé. Le gros du chantier pourra démarrer sur le pont de Provence. La gageur, c'était d'une part de faire coïncider les travaux de réduction d'eau et les travaux de déconstruction et de reconstruction du pont. Et surtout pour le département, de faire des travaux qui en principe prennent deux ans et qui là vont être menés en six mois. Donc c'est un véritable exploit technique pour le département que de réaliser ce pont en si peu de temps, sachant que fin juin, il faut que les deux voies de circulation, tant pour l'adduction d'eau que pour le pont reconstruit, soient libres de toute circulation pour ne pas impacter davantage l'économie locale et les commerces de la route de Nîmes en particulier, qui ont terriblement souffert de ces travaux. Forcément, d'importants encombrements sont à prévoir pendant tout le premier semestre 2022 puisqu'il ne sera possible d'entrer à Aiguemort que par un seul accès, le chemin de la pataquière. Demande forte de l'opposition municipale, la traversée piétonne du canal via le pont SNCF pourrait en revanche finalement être rendue possible. Je pense qu'on évolue dans le bon sens et je ne désespère pas d'avoir un avis favorable à la fois de la SNCF et de VNF dans les prochains jours qui permettraient aux piétons de passer sur le pont SNCF à certaines périodes de la journée. Quant à nos communes, nous mettrons à disposition de nos usagers une navette routière qui les mènera d'un côté à l'autre du pont de 6h du matin à 20h le soir, 7 jours sur 7. Une précision d'horloger est nécessaire pour que la population puisse vivre au mieux ces 6 mois difficiles et permettra à Aigemort de remporter sa course contre la montre.